... Les Nuits Blanches du Tigre Blanc, une rencontre avec Orson Welles, de Hervé Guibert, lue par Patrice Chéreau. Diffusée pour la première fois le 31 mars 2013, dans le cadre de l'émission Les Scènes Imaginaires de Patrice Chéreau, enregistrée en public au Théâtre de l'Odéon. Le King est déjà là, dans le coin d'une banquette de velours rouge du restaurant Lucas Carton. On l'a aidé à s'installer, peu avant l'heure du rendez-vous, comme le rideau est ouvert sur la scène éteinte avant le spectacle, laissant percevoir le décor. Ou comme un fauve fabuleux, d'une race et d'une dimension inouïe, proche de l'extinction, un très grand tigre blanc, le dernier. Pour le numéro, on ne le fait pas passer à la vue du public sous des arceaux de métal. La moindre ondulation de son dos les briserait. Non, le King est là, à demi endormi, à demi drogué. Au bout d'une nuit d'insomnie, dans la chambre du crayon, il s'est résolu à prendre des somnifères, trop tard, au matin. Une quantité presque suicidaire, dit-il. Un parfait exemple de décadence moderne. Mais il y a un personnage, avec un marteau, qui me suit dans tout le monde. Si je veux dormir à Londres, il fait toc-toc. Si j'ai une love à faire à Budapest, il fait encore toc-toc. Assis sur son fauteuil capitonné, immobile, royal, le King. Son numéro se réduit à peu de choses. Sa présence, son nom, sa stature suffisent à en faire un faramineux objet de spectacle. Tigre royal blanc du Bengale. Orson Welles, The Great. Le numéro se réduit à peu de choses. Ni cerceau enflammé, ni mutinerie rauque, ni coup de pattes griffus. Plutôt, une grande douceur. Une grande gentillesse qui se dessinerait dans la violence de sa masse. Si les chats restent indomptables et si certains experts parviennent à faire danser les hippopotames, le tigre blanc royal du Bengale, lui, se contente de rire. Que fait donc Orson Welles lorsqu'il se retrouve seul dans sa chambre d'hôtel après que son visage a été fixé en l'espace de quelques minutes par un millier de flashs bouillants, entourés par la horde qui se resserre autour de lui, lui, majestueux et fragile, vacillant sur sa canne, les mains nues, ni gants, ni saphirs, ni rubis, mais parfois un cigare ou un verre de vodka, comme une seconde canne. De quel rire énorme de nouveau explose-t-il ? Et de quelles larmes peut-il encore pleurer ? Rien n'est plus de ce qui a été. Les grands palaces où il aimait descendre ont été remplacés par des shératonnes ou des Hiltonnes. Plus aucun orchestre, dit-il, pour jouer tristement un tango. Ses amis français sont morts, Cocteau, Colette, Pagnole, Guitry. Comment échapper à la tristesse, demande Wells. Mais il ira se promener sur la place des Vosges. Le tigre s'échappera. À ses côtés, Alessandro Tasca, un prince italien, producteur, ami de 35 ans, d'une élégance discrète, chuchotante. Et puis Georges Craven, dont il se dit en riant l'esclave, qui arrange tous ses coups et organise tous ses plannings, heure par heure, qui gère jusqu'à l'insomnie. Dans son lit, Orson, le tigre, ne parvient pas à trouver le sommeil. Il aurait envie de rugir. Il tente d'imaginer sa barque et de se laisser emporter dans le cours de la première rivière, de se souvenir de la lumière de l'Espagne. Mais c'est toujours, toujours la même obsession, une obsession idiote, dit-il, qui revient à son esprit. Ce soir-là, il était à Londres. Il était rentré seul dans un restaurant chinois chez M. Charles. Mais oui, il aime dîner seul, comme il aime voyager seul. Et il ne déteste rien tant que les gens qu'il aborde avec un air d'affliction pour lui dire, « Oh, mais vous êtes seul, comme vous devez être triste, venez dîner à notre table. » Non, non, merci beaucoup. Je ne tiens pas du tout à dîner avec vous. Comme il adore aussi cette merveilleuse combinaison des restaurants chinois de Londres où des serveurs italiens lui chuchotent avec un épouvantable accent, « Ne mangez surtout pas ça ! » Et ce soir-là, évidemment, alors qu'il traversait la salle pour s'asseoir à sa table, comme d'habitude, les dîneurs s'étaient figés dans le silence de leur stupéfaction. Et Orson, par pudeur, avait baissé les yeux dans son livre au choix ceux qu'il relie toujours et toujours. Gogol, Tchèkhov, Dickens, Montaigne, Stendhal, Proust, Twain ou Melville. comme si le livre était un masque pour se cacher. Mais un des serveurs avait fini par l'aborder et lui demandait « Mais pourquoi n'avez-vous jamais fait de film après Citizen Kane ? » Et Orson, de sa voix la plus calme, s'était mis à lui citer les noms des autres films. M. Arkadine, la splendeur des Amberson, la dame de Shanghai. Mais une journaliste était dans le restaurant et le lendemain dans le journal, Orson Welles avait lu que, pour briser le silence qui lui posait, tout seul, comme un fou, d'une voix tonnante, il s'était mis à hurler « Je suis l'auteur de Citizen Kane, de M. Arkadine et de la splendeur des Amberson. » Au moment où Welles, en 1940, faisait pousser la caméra sur son rail en direction du traîneau qu'on jetait au feu pour en discerner l'inscription, il ne savait peut-être pas que le mot inscrit sur le traîneau deviendrait sa propre blessure, que les spectateurs du monde entier ne lui pardonneraient jamais d'avoir fait Citizen Kane. Patrice Chéreau lisait « Les nuits blanches du Tigre blanc, une rencontre avec Orson Welles » de Hervé Guibert, publié chez Gallimard dans le recueil « Articles intrépides ». Première diffusion le 31 mars 2013 dans le cadre de l'émission « Les scènes imaginaires » de Patrice Chéreau, enregistré en public au Théâtre de l'Odéon. Sous-titrage Société Radio-Canada Lecture de la lettre d'Afrique par Patrice Chéreau enregistrée en public à l'Opéra Théâtre de Metz le 29 octobre 1999 Lettre d'Afrique Lettre adressée à Hubert Gignou dont je veux dire un mot parce que c'est grâce à lui que tout le monde et moi le premier avons découvert Bernard. Aohada le 11 février 78 Tandis que coulent des torrents le long de mon nez que ma chemise colle que mon pantalon a une consistance huileuse et que mes jambes me démangent Te voilà condamné au nom de notre si ancienne camaraderie à subir quelques pages d'incohérent bavardage incohérent parce qu'écrit à l'heure de midi heure où il faut se réfugier dans la très relative fraîcheur des maisons heure où le corps dans lequel se calment provisoirement toutes sortes d'érèglements plane dans un état de bizarre étourdissement non sans volupté bavardage auquel la seule excuse que je peux te proposer est l'éprouvant mutisme auquel je suis forcé ici non pas l'obstacle de la langue qui est un des plaisirs de l'étranger auquel je suis le plus attaché mais plutôt celui de parler la même langue grammaire et vocabulaire que les néocolonialistes avec lesquels je suis mêlé et à cause de cela de ne pouvoir ouvrir la bouche le vocabulaire et la grammaire étant le seul terrain qui nous soit commun l'image qui me vient la seule qui me rassure un peu est celle de la promenade du soir où je marche seul dans l'enceinte du camp fermé de barbelés à hauteur d'homme sous les bougainvilliers frôlant de temps en temps une ombre accropie et la tête penchée vers le sol comme une plante le visage effleuré d'araignées suspendues avec au-dessus des vols tournants d'éperviers qui se croisent les cinq premiers jours furent assez terrifiants débarqué à Lagos personne n'était prévenu de mon arrivée ma lettre est arrivée ici en même temps que moi et après deux heures éprouvantes de contrôle dans le minuscule aéroport étuve encombrée et bruyante j'appris d'abord qu'Aoada ma ville de destination était distante de plus de 800 kilomètres sans argent pour prendre l'avion sans train et après que quelques blancs serviables et attentionnés mûrs par un long serrement mis en garde contre tous les risques de vol et d'assassinat et autres friandises qui m'attendaient si je voyageais seul puis plantés là sans un regard pour rejoindre leur grosse voiture américaine je suis sorti en me protégeant la tête de mon sac et j'ai vu d'abord ceci sur le terrain grouillant de monde qui s'étend devant l'aéroport une voiture vient d'en accrocher une autre attroupement cri désordre arrive la police en force trois flics sortent le chauffeur qui pleure de sa voiture le mettent à genoux et le frappent un tour de rôle de leur cravache et recommencent au milieu d'une foule mi-hilarme mi-distraite et le sang coule dans le sable là j'ai vu passer un camion portant l'enseigne de la société où travaillaient mes amis j'ai couru lui barré la route je me suis littéralement jeté dans les bras du chauffeur noir qui riait ce ne sont pas les barbelés élevés à hauteur d'homme et les gardes armés à l'entrée du camp qui le soir me rassurent avant de rouler de chantier en chantier dans les camionnettes blanches j'ai descendu un matin le Niger jusqu'à la lagune puis jusqu'à la mer pour quitter les gosses par la voie la plus sûre tu peux me croire je suis le premier à être convaincu de la futilité et de l'inutilité des voyages en dehors de l'excitation d'une certaine griserie mais de celle que l'on peut provoquer un soir quelconque d'automne sur les bords de la Seine un voyage en pirogue sur le Niger donne seulement cet amusement superficiel qu'est l'impression de se balader dans un dépliant d'agence aérienne sur les dernières coutumes nègres ne manquez pas d'admirer les bronzes du Bénin savez-vous qu'il existe encore quelques marchés de viande humaine cases cocotiers et petits noirs banania pensais-je sur la pirogue et c'est certainement à Tintin au Congo ou à quelques réminiscences des passages de virils missionnaires faisant dans mon enfance au collège conférences avec diapositives que se borneraient toute ma perception sauf le poids non abstrait de la température et le fourmillement indiscutablement réaliste de tous les poux du continent africain qui se sont donnés rendez-vous sur mes jambes pour faire du tam-tam si mon regard guidé par cette perversion fondamentale qui Dieu merci ne connaît pas les climats et que la moiteur tropicale n'assoupit pas n'était tout à coup guidé vers l'arrière où se tient le rameur et ne se posait plein d'inavouables songeries sur lui jusqu'à ce que le rythme normal et impératif qui règle ce langage silencieux ce rythme qui règle le regard de l'un à l'autre jusqu'à ce que donc il n'amène un sourire un de ces exceptionnels sourires et qui rend heureux sur le visage du rameur après quoi toujours mené par cette terrible règle du temps plus terrible encore du fait que rien ne la trouble sauf le bruit imperceptible de la rame sur l'eau je suis obligé de détourner comme incidemment mon regard tandis que le temps suffisant pour un sourire de rameur passager a été poussé aux extrêmes limites et que le temps même ralenti par la température et la tropicalité décide que sans doute je pense à autre chose ou ne pense à rien et il me faut attendre le temps nécessaire pour que l'on ait lui et moi oublié ce regard pour en oser un autre cependant moi je n'oublie pas je passe de l'un à l'autre soutenu par le souvenir du visage du rameur et je m'efforce à ce que l'espace obligatoire obligatoire entre deux regards autorisés n'est pas le temps de le dissiper pour me laisser ainsi un temps incalculable le regard sur l'eau inutile et le sens de ma présence à cette heure dans une pirogue sur le Niger incompréhensible je savais bien que tant de beauté me ferait perdre pied et si je la consomme à dose infinitésimale en France ici où elle s'offre à mon regard et à mon regard seulement dans une telle proportion je sens la fermeté de mon jugement être ébranlé je sens sourde en moi des éléments obscurs et douteux enfin je sens bien que à l'envers je risque de reconnaître l'héritage honteux des années noires du colonialisme je suis tant tenté de reconnaître la supériorité de la race noire sur la race blanche alors je me contiens j'affirme ma lucidité je ne sanctionne pas par une opinion mes impressions esthétiques je refoule toutes ces choses le plus bas possible je les emballe hermétiquement et mets le pied dessus en disant tout ça c'est des histoires de cul mais je demeure rêveur tant de choses sont des histoires de cul je crains d'avoir emballé la politique dans le même paquet et me voilà obligé de tout redéfaire pour y voir clair oh si tu voyais comme je vois marchant sous les bougainvilliers celui que je vois de ma fenêtre marcher à peine vêtu d'une chemise et dans le soleil sa peau et ses yeux phosphorescents comme les statues lumineuses des vierges de lourdes dans la nuit il y a du jeûner dans l'air le soir quand tu marcherais seul tu prendrais aussi dans tes mains la branche mauve et rouge du bougainvillier et tu la caresserais avec tes lèvres tant ces fleurs sont belles elles n'ont pas de parfum ainsi donc la seule perception qui empêche que le voyage ne me vide totalement de ma substance et me réduise à l'état d'image sur diapositive c'est cela même qui me renvoie à cette perversion qui sous d'autres cieux me pousse à rôder dans les profondeurs du drugstore Saint-Germain perception ô combien douce et cruelle dont la cruauté est doublée ici de l'interdit mais pourquoi moi dois-je aujourd'hui payer le prix d'un siècle d'histoire imbécile à qui réclamer ma réhabilitation quel témoignage produire si l'interdit n'était pas si profond que ni le nègre ni le blanc assis l'un à côté de l'autre un matin sur le pas de la porte et qui se sourient n'y peuvent rien et le savent je voudrais du moins qu'un miroir lui renvoie mon regard comme je devine le sien mon regard que je pose du pas de cette porte sur la piscine à quelques mètres devant autour de laquelle quatre ou cinq femmes rougies et grasses s'adonnent au culte hideux de leur corps ridicule mais la table sur laquelle j'écris est placée devant une baie vitrée donnant sur une terrasse ombragée là dans l'ombre comme barant l'entrée ses genoux sont repliés sur son ventre un bras soutient sa tête tandis que de l'autre de minute en minute l'autre chasse mollement quelques moustiques là dort la future révolution les puits de pétrole font de gigantesques ciel rouges dans le ciel les multinationales ont leurs immenses buildings qui écrase l'égos et port-harcourt le général au loup ségoun au bassin de joe chef de l'état envisage de placer des militaires comme surveillant dans les établissements d'enseignement secondaire pour établir l'ordre mais la moyenne d'âge est de 15 ans des syndicats se créent l'ouvrier noir regarde l'employeur blanc avec d'autres yeux dit-on et une immense impression de force se dégage des groupes d'ouvriers à l'heure de la pause assis en rond sur les machines chaque camp semble dessiner aussi précisément que sur un plan dans la lutte des classes et l'on ne traverse pas un chantier sans la profonde impression de l'imminence de la révolution violente sans doute sous les ciels rouges des puits de pétrole mais c'est là qu'est la dérision je sais pour l'avoir vu faire qu'il me suffirait de tendre le bras et de frapper au carreau pour qu'elle la révolution se lève brusquement pousse la porte vitrée et dise yes master et la perspective seule de cette possibilité me remplit de la peur de ce corps endormi avec dans le dos la moquerie bruyante des oiseaux rythmée par le bruit de la rame et plus secrètement par la loi du regard permis et du sourire rituel et désormais entre chacun je ne perds plus mon regard sur l'eau mais le laisse traîner avec le masque de l'innocence vers les pieds ou la main du rameur comme si je regardais au-delà pourtant c'est bien le pied et la main que je regarde et les perroquets auxquelles nulle singerie humaine n'a été apprise ont un langage blessant dans votre dos et la pirogue atteint l'infini lagune du delta du Niger les dollars du pétrole ont achevé ici l'oeuvre du colonialisme anglais la corruption est à la base de tous les commerces le choc de la technique a troublé les esprits chargé d'arbitrer un conflit entre deux employés africains un blanc fit jurer devant Dieu et sur la tête de ses enfants de sa sincérité à l'un des deux l'autre alors s'approcha de sa voiture ouvrit le capot et défia l'autre non pas Dieu et ses enfants mais qu'il jure sur le moteur de la voiture il refusa et reconnut ses torts les hommes au pouvoir sont les valets avoués de l'impérialisme américain la condamnation de l'apartheid est aussi formelle de la part du pouvoir nigérian que de celle de n'importe quel pouvoir occidental la fraternité africaine semble davantage une complicité entre dictateurs pourtant le Nigeria économiquement le plus puissant des états africains après le sud serait en mesure d'exercer un poids terrible mais les coups répétés portés par le colonialisme d'abord par sa digne fille la dictature ensuite aux cultures locales permettent maintenant à tout un chacun d'affirmer qu'aucune culture n'a jamais existé et que la seule morale fut toujours ici celle du profit et de la corruption des recherches approfondies ont cependant mis à jour une civilisation datant du 5ème siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3ème siècle de notre ère la civilisation moque dont la perfection des techniques de l'art et du système de gouvernement équivaudrait à celle de l'ancienne Grèce ne faut-il pas qu'elle ait été soumise à un rude choc et à une perversion de grande échelle pour qu'une communauté abandonne ses morts au fossé et à la dissolution chimique les bords de route sont jonchés de carcasses de voiture jamais ramassées lorsque le conducteur et les passagers sont morts ce qui est souvent le cas étant donné la vitesse à laquelle on roule ici si l'accident se passe à proximité d'une ville la police déverse sur les cadavres un acide qui réduit les corps à un tas de cendres et le tout reste comme ça si l'accident a eu lieu plus loin dans la brousse tantôt une bonne âme de passage met le feu à la voiture et au corps tantôt recouvre les corps d'une feuille de bananier tantôt les cadavres restent au soleil et l'on roule au milieu d'apparitions régulières de corps gonflés exposés depuis des semaines au soleil et aux oiseaux carnassiers quand et comment se réveillera le prolétariat africain où sont et que font les étudiants l'intelligentsia les privilégiés non corrompus quand et où naîtra-t-il un Lénine pour désigner l'ennemi et donner confiance en sa force à la masse exploitée et habitués à l'exploitation depuis le commerce des esclaves non vraiment la lutte des classes n'est ni une chose simple ni même prévisible les voies de la lutte des classes sont impénétrables comment croire une révolution possible dans les marais de l'incohérence de la corruption de la morale apparente du profit et de la servitude acceptée tout est là pour que l'explosion ait lieu et l'explosion semble impossible les lois des antagonismes sociaux sont si peu mécaniques qu'on finit par douter de leur existence je pensais à cela dans la lagune région qui n'est ni la mer ni la terre lieu mystérieux déroutant incompréhensible où il faut pour s'assurer que l'on est bien quelque part arracher au passage une motte de terre et l'écraser dans sa main plonger son bras dans l'eau et ensuite le lécher pour sentir qu'il est salé alors seulement dans cet espace apparemment si abstrait on peut croire qu'il est à la fois fait de mer et de terre et qu'à un moment donné en avançant encore au milieu de l'indécision de la lagune un jour on aperçoit le grand large dans cette longue marche du soir tout autour du camp que parfois même j'entreprends une nouvelle fois dans la nuit et cette nuit même une troisième fois à l'aube il y a malgré les barbelés à hauteur d'homme et les gardes armés à chaque pas la sensation d'une toile d'araignée qui se dépose sur le visage qui se dépose une à une en couches successives pour rassurer et au retour lorsqu'on se voit dans la vitre de la porte il y a comme une auréole de givre dans les cheveux ainsi les cinq premiers jours furent cinq jours de presque enfer il y avait la lecture de Malcolm Lowry la relecture dont le livre tout à coup me semblait une effrayante machine de mort entre mes doigts comment à la première lecture avais-je pu être ému d'une émotion comme on en a pour les histoires d'amour cette fois je ressentais l'incroyable dureté j'aurais voulu que s'y mêle de la pitié cette pitié qui fait des romans les plus noirs de Dostoevsky quelque chose de brûlant et qui donne envie de vivre mais je trouvais cette fois que la pitié était par Lowry rangée avec tout cela qui est condamné à être broyé et détruit et jeté dans le ravin avec un chien paria par dessus oh la lecture d'au-dessous du volcan assis dans les cabanes au milieu des chantiers avec les appels incessants par radio d'un chantier à l'autre et le brouillard rouge soulevé par le ventilateur qui décolore tout cette lecture dura symboliquement les cinq jours de mon voyage en milieu hostile il y avait l'abominable complicité blanche bien sûr je m'étais réfugié à mon arrivée dans les bras de cette société qui de chantier en chantier m'avait permis de rejoindre Aohada mais quelle humiliation quelle condamnation à la fraternité de race quelle fatalité un soir au club les hommes quittent chaque lundi la cité pour gagner leur lieu de travail souvent situé à une centaine de kilomètres ils vivent ainsi en célibataire jusqu'au samedi soir où ils rejoignent leurs épouses soumises et la cuisine familiale le club est leur lieu de loisir chaque soir après le travail sortent de petits bars éclairés au néon où l'on parle bouffe cul nègre et rêves européens servis par quelques stewards noirs qui n'en sont pas à une humiliation près cette réunion d'hommes qui toute la journée travaillent ensemble que rien ne peut unir sauf le goût de l'argent et d'un sinistre que tu ne peux imaginer ce soir là j'étais la chose nouvelle et inhabituelle qui délia les langues et fit durer le bavardage jusqu'à tard dans la nuit on m'abreuva d'informations qu'il me suffirait d'une semaine ici pour devenir raciste que chacun se fait construire sa petite maison dans les Cévennes à grands frais pour plus tard que les femmes nègres sont toutes des putes sans exception pas désagréables mais que je ne manque pas de me désinfecter après ou que je ne sois pas effrayé la première fois qu'elles ont toutes le clitoris coupé et les lèvres du vagin tailladé discours raciste d'un niveau d'handicapés mentaux totale méconnaissance en politique certitude sommaire conviction aussi violente et définitive qu'infantile un ancien rapatrier un ancien rapatrier d'Algérie plein de rancœur et de haine générale et que je questionnais habilement me démontra en un quart d'heure qu'il n'avait rien compris de ce qui s'était passé tout le temps de la guerre d'Algérie et de la décolonisation que des faits tels que FLN discours de De Gaulle Harki OAS sortait complètement de sa compétence et qu'il ne savait qu'une chose c'est que le bougnou l'avait voulu sa peau et que lui prendrait un jour sa revanche et qu'il la reprenait déjà par nigérians interposés Le même jour un Africain était mort sur le chantier écrasé par le Caterpillar On m'en mit plein la vue pour me montrer à quel point le fait était banal presque quotidien risible sain et prouver à quel degré cette petite société réunie au club autour d'un verre parlant si gaiement entre blancs était faite d'hommes durs expérimentés souverains des vrais quoi Alors j'ai bu beaucoup de whisky en l'honneur du consul et de son désespoir Par gentillesse lorsqu'il me conduisait au matin vers le prochain chantier le géomètre décida de prendre lui-même le volant de la camionnette L'avant comprend trois larges places Il fait monter le chauffeur sur l'arrière en haut du toit Il y est resté en plein midi avec le soleil tapant à la verticale Je voyais son visage ruisse lors de sueur dans le rétroviseur Tout le long du chemin nous devisâmes sur des sujets assez distingués Dès mon arrivée sur un nouveau chantier je me laissais offrir un grand verre de whisky que je buvais d'un trait et me replongeais dans ma lecture jusqu'au club du soir Monsieur Philippe Lambert Je n'invente pas son nom Sa carte de visite qu'il distribue de tous côtés porte au milieu d'une multitude de références plus fumeuses les unes que les autres le titre de guide saharien international Actuellement il fait la tournée des chantiers et cité au nom d'un club du livre d'outre-mer patronné par le ministère de quoi et arnaque sans pudeur en faisant signer des contrats de 8000 francs nouveaux promettant livres cassettes etc. à un prix supérieur au prix normal Beaucoup de talent lui fait signer 3 ou 4 contrats par jour par les pigeons européens étourdis par son baratin Au hasard de mon périple j'ai eu l'occasion de le voir trois soirs et trois soirs d'assister à son numéro Dès le premier soir était-ce mon regard qui me trahissait car je me gardais bien de dire un mot Il me prit à partie Le monologue dont il me fit trois fois l'honneur à chaque fois de manière approfondie consistait en une alternance sans recherche de liaisons de ventardises échevelées et d'agressivité féroce sans que j'ouvre la bouche sinon pour ponctuer de manière affirmative et lui redonner de l'élan Il fulmina contre Pellemel l'égauchiste qui prétend à l'égalité des nègres sans en avoir jamais vu Georges Marchais qui rendez-vous compte du con parle de la juste lutte du peuple saraoui Ces femmes lettres de métropolitains qui ne savent pas ce que c'est que la castagne etc. Puis des choses dans le genre vous savez bien je suis le fameux guide saharien à qui il est arrivé telle chose dont tous les journaux ont parlé j'approuve Mon rêve aurait été d'être officier colonial je le comprends L'Afrique me connaît l'Afrique même je suis la preuve vivante que l'empire français n'est pas mort j'applaudis Puis il me parle de ses engagements au Tchad au Sahara je ne sais plus trop où encore avec l'accord et l'encouragement des hautes autorités militaires le final était toujours aujourd'hui je suis le représentant de la culture française en Outre-mer le français est la plus belle langue du monde je suis français et fier de l'être je méprise ceux qui ne sont pas autant que moi etc. La culture française avait une manière de parler qui me fascinait il prenait un ton assez doctoral froid clair le sourcil français et à peine avait-il achevé sa phrase qu'il souriait brusquement en penchant la tête et en regardant par-dessus ses lunettes puis il quittait aussi brusquement son sourire pour redevenir fondamental La culture française a 32 ans elle en paraît 50 elle est grosse suante miope ne dit pas de gros mots et a une étoile de rides tout autour des yeux le néocolonialisme donne à tous ces hommes et à toute cette femme un certain nombre de rides particulières que je n'ai jamais vues ailleurs et qui se dessinent à la verticale du bord extérieur des yeux jusqu'au milieu de la joue comme une traînée de larmes écartées par le vent voici pour finir le rêve que je fais chaque nuit depuis la première de mon arrivée à Lagos jusqu'à la dernière hier soir au milieu de ma chambre à Paris est un tronc d'arbre tropical immense ne t'empresse pas de rire peut-être est-il une symbolique nègre qui règne ici tout éloigné du freudisme et dont les clés nous sont secrètes et presque au plafond se trouve cet endroit où les branches rejoignent ensemble le tronc et forment comme un cœur je monte à l'arbre plonge ma main dans le creux et en tire un jouet dont je croyais avoir oublié l'existence mais dont maintenant je me souviens très bien et qui doit remonter à ma première enfance puis un à un je tire du fond de l'arbre puis jette sur le sol toute une série d'objets très précis reconnus au fur et à mesure comme des tranches de vie chaque nuit on découvre un nouveau très enfoui dans mes mémoires aucun plus tardif que mes 12 ou 13 ans ainsi à chaque rêve revient une période oubliée sous la forme d'un objet ordinaire que je reconnais comme des accessoires de théâtre que je tire du creux de l'arbre et laisse tomber sur le sol et dans la promenade du soir enfin le plus exaltant est la rencontre silencieuse de minute en minute de l'ombre d'un jardinier accroupi sur la terre immobile le front penché tandis que les ailes immenses des éperviers tournent sans cesse juste en dessous des taches rouges dans le ciel la peine à laquelle je t'ai condamné s'achève là et le mérite te revient j'ai l'excuse de la chaleur des poux sous mes jambes et d'une certaine tristesse sous les tropiques à bientôt je rentre début mars quelques jours à Paris puis je vais voter dans mon village yours for the revolution Bernau à bientôt Applaudissements. Applaudissements. Patrick Chéreau, je crois que vous êtes à Londres, vous êtes devenu spécialement à Metz pour cette lecture. Oui, on m'a demandé de faire cette lecture de la Lettre d'Afrique, que je ne connaissais que très partiellement d'ailleurs. Et voilà, je suis venu. Mais est-ce que vous considériez que c'est un hommage d'être là, ou c'est simplement un geste d'amitié ? Parce que c'est vrai que cet après-midi, à Metz, il y a eu l'inauguration du Jardin, Bernard-Marie Coltesse, ça peut surprendre un certain nombre de gens comme vous. Oui, quelle horreur. Je pense que ça l'aurait surpris, lui, surtout. Oui, je crois. Je pense qu'il n'aurait pas aimé. Oui, c'est compliqué parce que c'est un hommage. Non, c'est un geste d'amitié pour lui parce que j'ai du plaisir à me souvenir de plus que ça, que ça a été une collaboration incroyablement importante. Et puis voilà, c'est tout. Le reste, c'est pas... J'ai du plaisir à lire son texte qui est admirable, La Lettre d'Afrique. Voilà, j'en ai parlé au téléphone avec Hubert Gignou, cet après-midi, avant de la lire. Et donc, tout ça, c'est des liens forts. Et voilà, maintenant, je ne sais pas du tout s'il aimait beaucoup Metz. C'est comme Mozart et Salvo. Je ne crois pas, je ne crois pas dans ses propos. Mais cela dit, en vous entendant au théâtre de Metz lire les lettres, je n'ai évidemment pas pu m'empêcher de penser à Combat de nègres et de chiens. Oui, parce que toute la pièce de Combat de nègres et chiens est sortie de ce voyage au Nigeria. Elle est sortie absolument en totalité, je veux dire. En plus, beaucoup de choses me rattachent à ce texte. D'abord parce qu'en 1981, je crois que j'ai refait un autre voyage au Nigeria avec Bernard. Et qu'on a refait exactement les mêmes lieux, qu'on a revu les cadavres de voitures et les vautours sur les bords de la route, qu'on a revu les chantiers de la société qui construisait des ponts, qui construisait la capitale du Nigeria, Abuja. Et je l'ai vu, tout ça, tout ce qu'il dit, l'aéroport, la lagune. On a fait le voyage de nouveau sur le Niger. Et c'était un passage, un moment incroyable. Et c'est sûr que toute la pièce est née d'abord du choc. Sa pièce, à lui, est née du choc qu'il a eu à ce moment-là. Et ma mise en scène est née plus modestement du choc que j'ai eu en l'accompagnant au Nigeria pour la deuxième fois. Alors, j'ai envie de vous poser une question que je ne vous ai jamais posée. Mais maintenant, vous avez eu un compagnonnage avec lui d'une vingtaine d'années. Enfin, je veux dire, vous avez monté la pièce en 1983. Mais vous aviez déjà cette pièce entre vos mains, quelques années auparavant. Et est-ce que vous n'êtes pas quand même surpris qu'on dise aujourd'hui que c'est l'un des auteurs français et le plus important ? Est-ce que vous aviez prévu cette rencontre avec un public et en particulier avec les jeunes d'aujourd'hui qui trouvent dans cette dramaturgie, dans son écriture, des résonances ? Alors, je ne suis pas surpris. Je suis très fier. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. J'ai été aidé énormément par Hubert Gignot qui a été le grand défenseur et le grand découvreur de Bernard et qu'il ne faut jamais oublier. Et qui est grâce à lui qu'on connaît Bernard. Mais dès que j'ai lu ces pièces, j'ai eu l'impression d'un vrai auteur. J'ai eu l'impression qui a été absolument personnelle, dans laquelle il n'y a eu aucun calcul de ma part. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui a une écriture, j'ai envie de la monter. Point final. Ça aurait pu ne pas se passer, mais je suis incroyablement heureux, très malheureux qu'il n'ait pas connu ça, de son vivant. Mais incroyablement ému et bouleversé que ça arrive et que des gamins comme ça, de 20 ans, 25 ans, même des gens qui ne savent même pas que j'ai monté les pièces, me parlent de Goltès en disant, oui, putain, c'est pas mal. C'est formidable. Non, c'est formidable. En plus, ça leur parle très profondément et je crois qu'il est destiné à une très grande renommée. La seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'on ne sait pas quelle aurait été son œuvre si la mort n'était pas arrivée. Et je pense qu'il était vraiment au début de quelque chose. Certainement. Mais par exemple, Hubert Gignot, et vous avez raison de souligner qu'il a été vraiment son inventeur dans le théâtre français, qu'il a eu une intuition fantastique en découvrant les premiers textes qui étaient maladroits, mais qui portaient déjà le futur Goltès en eux-mêmes. Hubert Gignot me disait il y a quelque temps que pour lui, au fond, c'était d'abord un grand écrivain, un grand romancier. Oui, Hubert n'a jamais tout à fait cru dans ses... totalement cru dans ses capacités d'écrivain de théâtre. Je pense qu'il se trompe. Mais il a toujours pensé que la séditude, c'était pas du théâtre. Il a toujours souvent pensé que Key West était du roman. C'est vrai qu'il était fasciné par le roman. C'est vrai que Key West est né aussi de la rencontre avec le Faulkner, que tous ses textes sont nés des rencontres avec Faulkner, avec Conrad, avec Jack London. Mais quand on sait la force des textes dits sur un plateau de théâtre, et il n'y a pas eu d'autres langues, il n'est pas apparu d'autres langues françaises de théâtre depuis très longtemps, à part la sienne. Donc c'est quelqu'un qui travaillait, c'est peut-être ça qu'Hubert, qui gêne Hubert, qui travaillait avec le doute constant du théâtre. C'est ça, avec ça, là-dessus qu'on s'est réunis tous les deux, et qui écrivait une langue prodigieuse qui était vraiment une langue de théâtre. Oui, mais en ce qui concerne Coltès et la solitude, il disait lui-même dans une interview, « Ce n'est pas du théâtre, mais c'est un dialogue, et je sais que Chéron fera quelque chose. » Oui, il m'a donné le texte à l'époque en disant « Je ne sais pas si c'est jouable. » Chose qu'il ne fallait pas me dire, parce que tout de suite je l'ai monté, mais c'est très très jouable, la preuve a été faite. Alors, ma dernière question, parce que je ne veux pas abuser de votre fatigue, vous avez été... Non, ça va. Ça va, bon. Mais il y a une pièce que vous n'avez pas voulu monter, vous avez été un des premiers lecteurs. C'est « La nuit, juste avant les forêts ». C'est vous qui l'avez passé à Richard Fontana. Oui. Vous avez des regrets maintenant ? Ben, non, puisque c'est comme ça. J'ai préféré l'autre. Je pense que l'autre, elle n'intéressait pas grand monde, le combat de nègres, et que, par contre, « La nuit, juste avant les forêts » intéressait beaucoup les acteurs, parce que c'était un monologue, et c'est toujours très gratifiant. Très honnêtement, je n'ai pas monté « La nuit, juste avant les forêts », parce que je n'y comprenais pas grand-chose, et je n'étais pas rentré dans la pièce. C'est des choses qui arrivent, même au meilleur. Il y a des pièces à côté desquelles on passe. C'est ce qui m'est arrivé avec « La nuit, juste avant les forêts ». Mais peut-être qu'un autre chose, je la ferai. Vous avez pu entendre « La lettre d'Afrique », adressée par Bernard-Marie Coltes à Hubert Gignoux, lue par Patrice Chéraud lors des rencontres internationales Bernard-Marie Coltes à l'Opéra Théâtre de Metz, le 29 octobre 1999, suivie d'un entretien entre Lucien Atoun et Patrice Chéraud, enregistré à Théâtre ouvert. Tous deux sont extraits de l'émission de Lucien Atoun, Coltes, des correspondances, diffusée pour la première fois le 6 novembre 1999, et réalisée par Blandine Masson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada